Un téléphone résistant de luxe, c'est le nom que je donne à ce modèle, le Doogie V31GT. On va passer en review dans cette vidéo. Bonjour à tous, c'est JX, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui, une vidéo review tech dans laquelle on va ouvrir un téléphone résistant, mais qui n'est pas seulement résistant. Il est résistant et il a toutes les qualités d'un téléphone de grande marque. Il a une bonne qualité photo, il a du 120 Hz, il a également un bon processeur, pas mal de RAM, enfin bref, un réel petit couteau suisse de luxe qu'on va ouvrir dans cette vidéo. Alors abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait en cliquant sur le bouton s'abonner, bien évidemment. Et nous, on est parti sans plus attendre pour l'unboxing. Et c'est parti pour l'ouvrir. Je l'ai ouvert avec une précision chirurgicale. Le téléphone sur le dessus est bien protégé. Notice, garantie, protection d'écran et accessoires pour la protection d'écran. Et chargeur rapide 66W. Le packaging de Doogie, à chaque fois, c'est vrai qu'il sent bon quand même leur téléphone. Je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas si c'est fait exprès, mais ça sent le neuf, c'est particulier. Et on est parti pour l'ouvrir et le prendre en main. Ce téléphone, le V31 GT de chez Doogie, pour moi, c'est un téléphone résistant de luxe. Et vous allez comprendre pourquoi je dis ça. En tout cas, on peut voir qu'à l'arrière, il y a plusieurs caméras, à savoir trois caméras. Je vais plutôt m'attarder sur son design, à savoir que ce téléphone est donc résistant et qu'il pèse seulement 390 grammes. Ce qui n'est pas énorme pour un téléphone résistant, j'ai connu beaucoup plus lourd. Un très joli design et on peut voir qu'il y a un reflet sur le milieu. Les côtés style carbone et au centre, toutes les caméras placées de façon symétrique. Ça a été bien travaillé. Évidemment, ce qui fait la résistance de ce genre de téléphone, ce sont les coins qui sont renforcés. Vous pouvez le voir, les coins ressortent bien. C'est pour absorber les chocs. Et même en le mettant comme ça, on peut voir qu'il y a des arrêtes sur les côtés. C'est-à-dire que ça sera ici que ça mangera, au lieu que ça mange directement sur le téléphone, au cas où ça tombe. En tout cas, une très belle couleur. Et puis, on peut voir que l'écran est bien foutu. Et voilà. Côté métallique, alors ça fait encore plus résistant. L'emplacement pour les cartes SIM parce que c'est un dual SIM. On pourra mettre deux nano SIM ou bien une nano SIM et une carte micro SD pour augmenter le stockage. Le port en type C sur le dessous qui est bien hermétique pour pouvoir utiliser le téléphone dans des environnements où il y a de l'eau. Et de l'autre côté, bouton de déverrouillage et de volume. Et on peut voir qu'on pourra ouvrir le téléphone avec son empreinte digitale. C'est un téléphone qui mesure 17 cm de haut, 8 cm de large et en épaisseur, on est sur du 1,7 cm. Ça reste correct. Une comparaison avec mon iPhone 11, après c'est pas trop comparable parce que l'iPhone 11 n'est pas aussi résistant que celui-ci. Mais c'est pour vous donner un ordre d'idée. Et on est parti pour voir ce qu'il se cache à l'intérieur. Chose à préciser sur ce téléphone, c'est qu'il est 5G. C'est pas tous les téléphones qui sont 5G. Par exemple, mon iPhone 11 n'est pas 5G du tout. Et en tout cas, on a aussi pas mal de certifications évidemment en termes de résistance. Le IP68, IP69K et la 1000STD, une certification militaire. Bon, ça veut tout simplement dire que c'est très résistant. Android 13, Dual SIM, on a un accéléromètre, un gyroscope, une boussole, un podomètre. Enfin bref, tout ce qu'il faut pour être un réel aventurier connecté. Nous voici donc directement arrivé sur le téléphone, à savoir qu'on est sous Android 13 et qu'il y a quelques applications par défaut comme la caisse à outils avec la hauteur de mesure, la boussole, le sonomètre. Histoire de faire plaisir à tous les plus aventureux d'entre vous. Interface Android 13 qui fait très plaisir avec tous les éléments nécessaires à l'utilisation. On a aussi le paiement par NFC, diffuseur d'écran, etc. Tous les paramètres qu'on connaît. Au niveau de la batterie, on sera sur du 10 800 mAh, ce qui est vraiment bien. Avec une charge rapide en 66W. Dites-vous que mon iPhone 11 a à peu près 3 500 mAh. Alors c'est pour vous dire, c'est 3 iPhone 11. Niveau stockage, on a 256Go. Et évidemment, on pourra augmenter en mettant une microSD. Du Raspid pour prioriser des applications. Extension de mémoire, parce que ce téléphone a de base 12Go de RAM. Mais on pourra en ajouter 8Go en virtuel. Autant vous dire que c'est vachement utile parce qu'on pourra aller jusqu'à 20Go de RAM. De la RAM, c'est de la LPDDR4X. Et on aura aussi un déverrouillage par empreinte digitale, comme je vous ai dit. Et puis on va faire le test ensemble de la réactivité de ce téléphone. On va voir s'il y a des fails. Bon, écoutez. Voilà. Réactif. Ça le fait. Parfait. Et allez, on enchaîne directement sur l'écran. Un écran de 6,58 pouces, de la Full HD+. Parce qu'on sera sur de la 1080 par 2400 pixels. Et le tout pouvant être en 120 Hertz. Alors ça, j'adore. Regardez donc. On passe à la 120 Hertz. Ça nous permet d'avoir un taux de rafraîchissement beaucoup plus élevé. Et ça fait plaisir. On va bien le ressentir pendant qu'on jouera. À savoir que l'écran possède une protection Gorilla Glass. Une marque très connue dans le secteur des écrans. Connue pour sa robustesse. Et allez, on part au Maroc. Parce qu'on va mettre une vidéo du Maroc en 4K. Et en qualité maximale sur YouTube, on aura de la 2160p. Alors ça fait plaisir. Ça fait très plaisir. C'est très élevé en termes de qualité. Autant vous dire que personnellement, je ne regarde jamais de vidéos avec une qualité pareille. Surtout sur mon téléphone. Et voilà. On a pas mal de détails. Là, ça permet de voir plutôt les détails que les couleurs pour le moment. Voilà. On peut zoomer, 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 zoomer. Et on peut voir que les voitures et les détails restent de qualité. Là, on peut voir un peu plus de couleurs. Alors, écoutez. On a quelque chose qui est très bien. Alors, je suis très impressionné par la qualité des détails. On a beaucoup de détails. Énormément de détails. Ça fait très plaisir à voir. Regardez ça. Je peux zoomer encore. Voilà. Énormément de détails. Ah, là, on voit des couleurs. Du vert et des éclairages blancs. Ça fait plaisir. Je suis très content de voir cet écran. On a de bonnes couleurs. Mais surtout, une bonne qualité. Et on part tout de suite pour un test sonore. On va voir ce que ça donne au niveau du son. Parce que ce téléphone possède plusieurs haut-parleurs. En bas et en bout. Donc, on lance la musique. Et je vais augmenter. Le son, j'apprécie. On a un son qui est stéréo. Enfin, du moins, qui est bien équilibré. Parce qu'on a une sortie en haut et en bas. Donc là, à droite et à gauche. Et ça permet d'avoir quelque chose de beaucoup plus clean que si c'était qu'une seule sortie. Et en plus de cela, on a quelque chose de bien équilibré. Seule chose que j'ai à redire sur le son, ce sont les aigus. Les ultra aigus sont un petit peu saturés quand on le met à fond. C'est léger. Allez, maintenant, on va voir ce qu'a le téléphone dans le ventre en termes de capacité graphique. On va voir si on va être impressionné. Parce que sachez quand même que ce téléphone possède un processeur Mediatek Dimensity 1080. Et une puce graphique ARM Mali G68 MC4 4 coeurs. Donc écoutez, c'est parti. Sachez que je suis en 120 Hz. Alors pourquoi c'est Halloween ? Je ne comprends pas. On n'est pas encore... Enfin bref, c'est pas grave. On ne va pas en vouloir au jeu. Là, ce qu'on regarde, c'est directement. Est-ce qu'on a une bonne fluidité ? Et oui, une très bonne fluidité. Je teste ce jeu plutôt pour la fluidité que les capacités graphiques en elles-mêmes. On ira sur PUBG Mobile juste après. Mais ça fait très plaisir de voir un écran aussi fluide. J'ai presque l'impression qu'il est beaucoup plus fluide que les autres 120 Hz que j'ai reçu. Je ne sais pas pourquoi. Est-ce que la capacité graphique suit également ? En tout cas, ça fait très plaisir. On a quelque chose d'excellent. De belles couleurs, évidemment. Mais surtout, une très bonne fluidité. Et directement sur PUBG Mobile pour la tester très concrètement. La capacité graphique de ce téléphone. Pour l'instant, on a quelque chose de réactif. Je regarde aussi la réactivité, pas que la fluidité. Niveau fluidité, bon, on n'a pas beaucoup d'FPS non plus. On ne va pas se leurrer, on n'a pas 120 FPS. Mais on a une bonne fluidité. Ah là, une fois atterri, on a quelque chose qui va parler pour la qualité graphique. On a quelque chose qui est fluide, qui est précis et qui réactive surtout. Je dirais plus de réactivité que de fluidité. Mais c'est quand même très précis. Je ne sais pas si c'est l'écran qui fait que. Mais quand je me déplace, très précis. Je suis quand même content. On a une qualité graphique, des ombrages, etc. qui font que le jeu est agréable à jouer. Au niveau de la puissance graphique, on a quelque chose qui tient la route, qui va nous permettre de jouer à des tout petits jeux avec une énorme fluidité et à des jeux un peu plus gourmands avec une bonne fluidité. Je ne dirais pas non plus qu'on tape la 120 Hz sur tous les jeux, évidemment. Par exemple, sur PUBG Mobile, on ne les a pas atteints du tout, les 120 Hz. On était plutôt sur une moyenne de 60, 70, peut-être 80. Mais en tout cas, ça tient la route. Et puis, on avait de beaux décors. On avait de belles ombres, de belles lumières sur le jeu. Et ça allait. Ça tenait bien la route. Et ça fait plaisir de voir qu'on pourra jouer à des jeux. Et on va faire le tour de l'appareil photo avant de l'utiliser dehors pour avoir de meilleures images. À savoir qu'on a, évidemment, le mode photo, vidéo, night vision, super night, high résolution, beauté, macro. Et on est parti pour tester tout ça. Et on se retrouve dehors. Je suis en train de filmer en 4K. Alors, malheureusement, la fluidité, la stabilité n'est pas très bonne en 4K. Par contre, la qualité est assez exceptionnelle. On peut voir énormément de détails. Je veux dire, là, franchement, on regarde. On a de bonnes couleurs. Ça va. Mais surtout, beaucoup de détails. Voilà ce que ça donne quand je me filme avec la caméra arrière qui possède 50 mégapixels et qui vient de chez Sony. On peut, par exemple, zoomer sur cette fleur et on peut voir qu'il y en a des choses. Voilà. Il y a beaucoup de qualité. Ça, ça fait très bien. Et pour avoir une meilleure stabilité et une meilleure fluidité, on n'a qu'à passer en 1080p. Et j'ai l'impression que c'est beaucoup plus fluide déjà. Je vais essayer de faire du travelling. Regardez. Comme sur mes vidéos de boxing à l'ancienne. Voilà. Ça marche bien. Et c'est déjà beaucoup plus fluide. Et on a toujours pas mal de qualité. Même si on est passé en 1080p. Et on passe à la caméra avant maintenant qui est un peu moins de mégapixels mais qui est tout aussi bien. On peut voir qu'on a une bonne qualité. Niveau couleur, on est bien également. Et niveau gestion de la luminosité, quand j'ai la tête au soleil, ça va. Ça fait la bonne mise au point. Ça fait plaisir. Et on n'a pas quelque chose qui va tout simplement être trop lumineux ou pas assez coloré ou encore pas assez détaillé. Là, on a de bons détails. Ça fait plaisir. Alors là, attention. Je teste le mode night vision. Ça me fait un peu peur. Je vois vraiment pas grand-chose. Juste il y a un peu de lumière dans la salle d'après. Mais là, actuellement, il n'y a rien en lumière. On a une luminosité qui est très basse. Et par contre, le mode night vision de ce téléphone est très bien. Et m'a surpris. Par rapport à d'autres téléphones, celui-ci est réellement développé. Et autant vous dire qu'on pourra avoir de beaux résultats de photos et de vidéos avec ce mode night vision. Niveau caméra, qu'est-ce que j'en ai pensé ? Il faut savoir, comme je vous ai dit, la caméra arrière fait 50 mégapixels nous vient tout droit de chez Sony. Et il y a une caméra avant de 32 mégapixels qui nous vient également de chez Sony. Une caméra night vision de 24 mégapixels. Alors, autant vous dire qu'on n'a pas de soucis en termes de qualité d'image. Et pas du tout, encore moins, en termes de détails. On ne manquera pas de détails. On a beaucoup de détails. Ça fait très plaisir. Seule chose que j'ai à reprocher sur la qualité photo et les tests liés à l'appareil photo, ce serait la fluidité qu'on a avec de la 4K. Elle n'est pas très bonne et on n'a pas une bonne stabilité. Mais en 1080p vidéo, ça passe franchement très bien. Évidemment, ce téléphone est résistant et possédera du coup pas mal de certifications. Comme je vous ai expliqué, on a le IP68, IP69K également. Donc, autant vous dire qu'il est résistant à l'eau et à la poussière et la certification 1000STD, précisément la 810H qui va tout simplement permettre à ce téléphone d'être utilisé par des militaires des Etats-Unis. Niveau résistance à l'eau, vous vous doutez bien que ce téléphone ne craindra rien. Je le mets au fond de l'eau et vous allez voir qu'il se passe. Malheureusement, je n'ai pas de piscine et encore moins de piscine olympique pour tester la capacité maximale de résistance à l'eau de ce téléphone. Là, il est complètement sous l'eau et je vais le reprendre. Voilà. Il fonctionne encore et c'est très bien en fait, tout simplement. Alors, que penser de ce téléphone ? J'ai envie de vous dire que c'est le luxe pour un téléphone résistant. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on a beaucoup, beaucoup de confort et évidemment, le prix suit tout simplement le confort. Alors, il ne correspondra pas à tous les budgets. Par contre, pour quelqu'un qui a le budget et qui veut avoir un téléphone à la fois résistant et à la fois confortable dans son utilisation au quotidien, je vous le recommande vivement. Évidemment, tout se trouve en description, le lien du produit. Je vous invite à me dire ce que vous avez pensé de ce téléphone en commentaire. Je réponds à tous les commentaires, évidemment. Et nous, on se retrouve à la prochaine pour une nouvelle vidéo. C'était Julien.